yo tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui tuto achat revente comment devenir riche sur fifa 16 aujourd'hui je vais vous l'expliquer tout simplement donc on commence tout de suite par l'étape une l'achat du joueur donc pour commencer il faut acheter un joueur beaucoup moins cher que le prix proposé donc je vous explique tout simplement donc là c'est un exemple j'achète micah richard à 1500 alors qu'il vaut 2000 donc j'ai mis enfin vous cherchez le joueur vous mettez par exemple fourchette de prix maximum 2000 enfin c'est ce que j'ai mis je tombe sur deux joueurs un 2000 à 1500 qu'est ce que je fais j'achète sur 1500 je vois qu'il a 13 contrats bim je l'achète bon après par contre c'est pas obligé qu'il y ait qu'il ait beaucoup de contrats il faut au minimum un contrat parce qu'autrement il part pas à zéro contrat après il faut aussi regarder le marché avant de l'acheter donc éventuellement pas acheter le matin acheter le soir ou après des happy hour ou un truc que je fais aussi des fois c'est acheter le soir et revendre le matin ça ça marche pas mal après on passe à l'étape 2 donc l'étape 2 c'est un petit rappel on peut dire ça comme ça donc il faut étudier le prix du marché c'est à dire voir à combien on peut-on vendre notre joueur acheté donc il faut aussi le voir avant d'acheter le joueur donc c'est à dire tout simplement il faut regarder le prix un peu du marché tout le temps parce que vu qu'il varie des fois les joueurs ils baissent donc on doit le mettre moins cher ou des fois on peut le mettre plus cher parce que le prix du marché il augmente après on passe à l'étape 3 donc l'étape 3 elle est assez importante vu que c'est le prix du joueur donc on va voir à quel prix lister notre joueur donc il faut lister le le lister pardon dans les prix les moins chers c'est à dire sachant que je l'ai acheté enfin je l'ai là l'exemple que je mets en dessous donc avec micah richard il faut savoir que je l'ai vendu dire directement après l'avoir acheté donc il y avait le joueur à 2000 qui partait pas enfin le richard qui à 2000 qui partait pas du coup je l'ai mis à 19 sachant qu'il a 13 contrats il est parti après il faut pas oublier quand vous mettez votre joueur en vente faut pas oublier la taxe des 5% dans ses calculs tout simplement et voilà après il faut pas le mettre trop cher non plus faut pas abuser après ça dépend des fois il a peut-être un style un changement de poste après il n'y a pas vraiment de prix précis ça dépend des atouts comme je viens de le dire étape 4 donc c'est la vente du joueur donc généralement pardon le il part assez rapidement le joueur avec cette technique les le bénéfice peut varier selon le prix du joueur donc minimum 300 crédits et mais normalement il est quand même assez important donc on peut voir sur une charte qu'il est parti à 1900 je l'ai acheté 1500 si vous faites le calcul moins 5% ça fait environ 1825 ce qui nous fait 325 crédits ce qui est plutôt pas mal pour un joueur donc après ça dépend des fois les gros joueurs par exemple je sais pas on prend mathuidi qui marche pas mal mathuidi c'est difficile de faire énormément de bénéfices vous dites ouais je l'achète à 12000 je mets à 14000 sauf que là la taxe elle est plus de 75 crédits elle est déjà de peut-être 500 du coup vous allez quand même gagner 1500 mais peut-être vu que c'est assez rare plein de petits joueurs c'est pas mal moi c'est surtout ce que je fais donc là on peut voir ma liste des joueurs vendus donc il ya un peu de l'est enfin du lens olé basse spalling gnome enfin des joueurs comme ça mais on va pas s'attarder là dessus après la liste de joueurs pour faire l'achat revente donc c'est moi qui les fait c'est des jours que je vous conseille un après je me prends pas pour un pro de l'achat revente donc c'est que des conseils donc parce que certains vont dire ouais tu te prends un peu pour le roi de l'achat revente alors que t'es rien du tout oui je sais j'essaye juste de vous faire partager comment on pourrait dire ça bah ma technique tout simplement donc j'ai fait une liste donc pour xbox one ps4 ps3 xbox 360 parce que les prix sont vraiment différents donc la plupart des joueurs ils marchent sur à peu près toutes les consoles mais c'est juste vu que les prix sont différents j'en ai mis des différents des différents joueurs tout simplement donc il ya envers les joueurs petit budget entre 1000 et 5000 crédits les joueurs moyen budget entre 5000 et 15000 crédits et les joueurs grand budget entre 15000 et 80000 crédits donc je pense que si quelqu'un vous débutez sur fut16 forcément vous allez faire je vous conseille personnellement de faire joueur petit budget quand vous allez arriver un je sais pas moi peut-être 50000 vous pouvez faire un petit peu de moyen budget mais je vais pas vous mentir les joueurs petit budget ça marche extrêmement bien donc si vous faites beaucoup beaucoup de joueurs petit budget après vous pourrez passer sur des grands budgets mais sur les grands budgets en fait c'est plus peut-être de la tech 59 qu'il faut faire non de la tech avion plus tôt mais après ça c'est pas mon domaine donc je vais mettre sur pause si vous voulez voir cette liste ou autrement l'autre l'autre alternative c'est dans la description il y aura mon twitter donc vous allez sur ma chaîne twitter et vous verrez cette liste parce que je vais tout simplement tout est cette liste dans un message twitter donc là on peut voir les bénéfices les bénéfices pardon que j'ai fait depuis le début de fifa 16 ils sont pas énormes parce que j'en fais pas beaucoup de l'achat revente mais on peut voir que j'ai 218 mille crédits enfin ouais on va dire 10 219 mille donc vous allez me dire ouais mais pourquoi quand tu nous montre la liste de tes joueurs c'est 226 mille je sais c'est juste que le screen je l'ai pris avant les avoir vendu donc on peut voir aussi que mon bénéfice de transfert parce que 218 mille 900 c'est pas mon bénéfice de transfert mon bénéfice de transfert on peut le voir il est de 169 mille 601 crédits ce qui est plutôt pas mal après je vais pas vous cacher sur ps3 c'est à mon avis xbox 360 aussi c'est la galère donc si vous êtes sur ps4 et xbox one profitez-en faites de l'achat revente vous allez devenir mais riche j'ai certains amis qui font un peu des techniques similaires à les miennes aux miennes pardon et ils sont à 400 milles sur ps4 donc voilà voilà et bah tout simplement c'est la fin de la vidéo mais je tenais à vous dire donc si vous voulez plus de vidéos achats revente ou enfin des aides etc sur fifa 16 enfin fut 16 bas lâcher un like et mettez moi un petit commentaire ça me fait ça me ferait plaisir à donner moi votre avis vous pouvez me suivre comme je l'ai dit tout à l'heure suis sur pardon sur twitter pour me demander tout simplement des conseils si vous en avez besoin donc bah allez voir ma chaîne twitter tout simplement abonnez vous et moi je vous dis ciao tout le monde